décideurs engagés l'émission tv de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir bienvenue dans on se dit tout l'émission des décideurs engagés sur l'hémicycle tv et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui jean-baptiste collat bonjour bonjour merci beaucoup d'être avec nous dans on se dit tout l'émission des décideurs engagés vous êtes commandant vous avez 39 ans vous êtes conseiller au cabinet du dga la direction générale de l'armement on va parler évidemment du fameux projet red team qui a fait beaucoup parler qui a fait du buzz mais auparavant on a envie de parler de vous de votre parcours jean-baptiste collat vous êtes commandant à 39 ans c'est une belle performance qu'est ce qui vous a mené à ce parcours militaire finalement mais moi je me suis engagé en tant que sous-officier dans l'armée de terre très tôt à 20 ans avec une volonté de servir à servir l'état et puis de servir dans quelque chose que je trouvais d'assez assez symbolique assez beau qui étaient les armes de la france et puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu notamment le côté humain la fraternité d'armes et puis la manière d'avoir vraiment une vie aussi de communauté au sein de cet environnement militaire je me suis engagé avec le bac en tant que sous-officier et puis après j'ai eu la chance d'intégrer une très belle école qui s'appelle l'école militaire interarmes qui permet justement aux sous-officiers de passer officier à coup de quidans voilà dans les landes bretonnes et puis voilà étant un peu passionné d'innovation et des questions numériques et bien j'ai beaucoup travaillé dans ces domaines là au sein de l'armée de terre et puis maintenant au sein de la direction générale pour l'armement alors justement vous avez été coordinateur d'un projet qui s'appellerait team dont il ya trois volets trois saisons qui ont été il ya eu trois saisons ont été fait un projet assez fou en tout cas qui a qui interpelle puisque c'est un groupe d'auteurs de science fiction qui ont été missionnés par le ministère de la défense pour élaborer des scénarios sur les guerres futures entre 2030 et 2060 tout cela sous le patronage d'experts militaires évidemment mais pourquoi pourquoi est ce que c'est une première déjà et pourquoi avoir recours à des personnes de la société civile pour élaborer ce genre de scénario alors c'était un pari un peu fou qui était lié notamment la création de l'agence de l'innovation de défense qui a été fondée par emmanuel kiva qui est actuellement le délégué général pour l'armement et le but c'était vraiment de se dire mais si on crée une agence de l'innovation de défense c'est pas pour faire la même chose c'est vraiment pour faire des choses différentes des manières des choses qui vont changer la manière de voir et de faire au sein du ministère et une des un des intérêts un des points majeurs qu'avait à l'époque vu emmanuel kiva c'était comment est-ce qu'on désaxe un petit peu nos manières de réfléchir donc il a regardé ce qui ce qui pouvait se faire justement dans les dans les différents domaines et il s'est dit la prospective c'est vraiment un domaine qu'il faut investir et puis on va demander à des gens qui justement bah pensent différemment connaissent peut-être rien au domaine militaire mais ils sont capables de penser différemment c'est pour ça que il a eu l'idée d'aller voir des auteurs de science fiction et de leur dire mais est ce que vous voulez pas réfléchir en plus de vos livres en plus de vos publications à des sujets qui touchent directement les armées françaises et au final qui touche toute la france puisque les questions de défense ça intéresse l'ensemble des l'ensemble des français puis l'ensemble des questions économiques sociétales environnementales absolument avec tous les toutes les nouvelles menaces qui existent aujourd'hui un d'où j'imagine la création de cette agence de l'innovation de défense parce qu'il ya il ya des questions du numérique il ya des questions de cyber défense il ya des questions intelligence artificielle voilà voilà le parti des menaces exactement qui doivent être pris en compte alors nous évidemment au sein de l'agence de l'innovation de défense et du ministère des armées ce qui va nous intéresser c'est plutôt quel danger ça peut mettre en oeuvre bien sûr donc ce qu'on a demandé à ces auteurs de science fiction c'est de jouer de jouer les rouges d'où la red team de jouer les méchants et donc d'imaginer les pires choses qui pourraient se passer avec ces technologies on l'a vu nous sur des sujets par exemple sur les biotechnologies évidemment les biotechnologies ça permet peut-être de mieux soigner demain de faire en sorte que les traitements médicaux vont être encore améliorés que on va pouvoir même peut-être stocker des données sur de l'adn et révolutionner les disques durs mais derrière ça peut aussi à l'inverse créer des menaces et on l'a vu sur des agents particuliers qui pourraient être fabriqués avec l'intelligence artificielle par il ya plein de sujets qu'ils ont qu'ils ont travaillé et c'est ça qui est passionnant c'est de voir un petit peu le pas de côté qu'ils sont capables de faire pour titiller le ministère des armées du coup quand on élabore des scénarios catastrophes j'imagine qu'on doit aussi se préparer à comment y répondre est-ce que alors est-ce que c'est en cours alors c'est extrêmement intéressant cette question parce que la red team defense c'était une expérimentation voilà et donc elle était là justement pour se dire comment est-ce que on va bousculer le ministère des armées est-ce qu'on va apporter quelque chose de différent avec des auteurs de science fiction la réponse a été oui et donc ben emmanuel qui va actuellement délégué général pour le moment a dit on va aller plus loin et c'est pour ça qu'il a annoncé mais tout récemment c'était cette semaine le lancement d'un nouveau programme qui s'appelle radar et qui justement est dans vraiment l'héritage de la red team defense et qui va permettre non seulement de poser des questions un peu différemment mais d'y répondre et ça c'est ce qui manquait un peu avec la red team c'est à que la red team ont lancé des questions qui étaient forcément très pertinentes mais on voit bien que répondre à ces questions pour la défense pour les de manière générale pour les organisations c'est compliqué et radar il va apporter aussi notamment avec le milieu universitaire avec le milieu scientifique industriel technologique des réponses concrètes aux questions qui auront été posées absolument pas que par des auteurs de science fiction d'ailleurs quels sont les d'ailleurs les grandes menaces crédibles j'allais dire de demain est ce que c'est le cyber espace est ce que c'est l'aérien le terrestre tout en même temps oui alors on voit on voit bien avec la red team on a eu la chance d'avoir des auteurs très créatifs et le ministère des armées a aussi décidé de publier certains de ces récits de manière ouverte à sensibiliser le public voilà et donc il ya un livre qui a été édité aux éditions les équateurs qui s'appelle ces guerres qui nous attendent d'ailleurs c'est une série de livres et le premier était best-seller et dedans justement ils présentaient des nouvelles menaces notamment il y avait les pirates du futur et qui était lié aux flux migratoires au réchauffement climatique à la problématique des apatrides parce que demain si des terres sont submergées ben les gens peuvent plus habiter donc ils deviennent apatrides où est ce qu'ils vont comment ils font pour survivre quelles sont les technologies de demain pour ces pour ces personnes là on a travaillé sur le domaine de l'hypervélocité voilà tout toutes ces nouvelles armes qui vont à plus de cinq fois la vitesse du son c'est quand même assez vertigineux quand on y pense comment on y répond comment on les détecte on a travaillé j'en ai j'en ai parlé tout à l'heure sur les biotechnologies donc tout ce mélange entre le vivant le vivant et les très hautes technologies et comment le vivant et ben il peut être influencé modifié par ces très hautes technologies on a travaillé aussi sur des questions très sociétales sur notamment comment par les nouveaux réseaux sociaux de demain comment ça change le vivre ensemble comment ça change la perception qu'ont les français ou les habitants d'un pays la façon de communiquer voilà les avis de leurs propres institutions en temps de guerre en tout cas et l'enformement intellectuel que ça peut provoquer absolument j'ai vu que vous parliez aussi de ce à ce propos de centre de désintoxiqués désintoxiqués ah je vais y arriver désintoxication numérique pour des personnes justement qui seraient complètement enfermés dans un univers virtuel par exemple ils avaient appelé ça nos auteurs de science-fiction les des saisies sphères oui et c'était vraiment des bulles informationnelles qui leur permettait d'avoir accès à leurs banques d'avoir accès aux services de soit un d'avoir accès à l'information et donc au final il vivait en basse à l'autarcie en vase clos et dans le scénario en lui-même les armées françaises sont obligées d'intervenir pour évacuer des personnes dans une situation vraiment d'urgence ils n'arrivent même pas à leur parler ils sont vraiment isolés et donc ces gens là sont en effet intoxiqués du numérique et donc un programme qui permet de les faire revenir au réel et de leur montrer la des nouvelles voies pour communiquer ensemble l'objectif de rendre ces ouvrages au grand public de rendre public ses ouvrages c'était quoi la finalité alors le rôle il est sensibilisé alors oui sensibiliser mais je pense le rôle est double premièrement si vous demandez à des auteurs de raconter une histoire et leur dire mais tout est secret et jamais vous verrez vos écrits publiés ils vont garder le meilleur pour eux et puis ils vont les mettre dans leur livre donc l'idée quand même c'est de dire ça leur laisser un petit peu une cap une possibilité de s'exprimer donc ça c'est le premier donc c'était plus dans ce but là et alors ça c'est un lieu et le deuxième en effet c'est de dire mais la défense c'est pas qu'une question de militaires c'est la question qui concerne tous les français évidemment et comment on intéresse les français à ces questions de défense en leur donnant la matière de nos réflexions et donc ces ouvrages là et d'ailleurs le premier ouvrage il s'est très bien vendu et ça a montré quoi ça a montré que les français s'intéressent à leur défense ils se posent des questions ils ont envie d'y contribuer et donc on a des startups on a des centres de recherche on a des think tanks qui sont venus nous voir en disant mais on savait pas que vous travaillez sur le métaverse mais on savait pas que vous travaillez sur les sujets assez pointu comme ça des biotechnologies et donc ils sont venus d'eux-mêmes nous parler de leur capacité à nous aider et ça c'est vraiment important et aussi donc vous faites appel de plus en plus à des startups il ya de plus en plus de collaboration par rapport à l'intelligence artificielle aussi exactement donc il ya une agence qui a été créée récemment justement sur l'intelligence artificielle de défense vous avez l'agence innovation de défense aussi qui est là pour animer cet écosystème de start up en détecter et puis les financer avec des fonds aussi qui permettent d'aller directement injecter des de l'argent sur des entreprises qui font qu'ils feront la défense et la science de demain il faut peut-être les former sur comment on travaille avec le ministère de la défense qui n'est pas forcément oui les formes et pas trop quand même parce que si on transforme leur manière de faire totalement des agences deviennent totalement dépendants donc le but c'est d'avoir le juste milieu entre eux on leur laisse une autonomie pour créer pour fabriquer des choses qui vont intéresser la défense il faut pas non plus trop les étouffer parce que s'ils travaillent qu'avec nous ils sont ils deviennent dépendants le but c'est aussi qu'ils puissent continuer à vivre avec d'autres acteurs notamment privés alors il ya préparé la question il ya préparé les guerres de demain mais il ya peut-être aussi préparé celles qui sont aujourd'hui c'est important à nos portes puisqu'on a perdu en tout cas le sens de de faire une guerre conventionnelle voilà il faut pouvoir allier mener de front justement toutes ces problématiques oui alors mais c'est la question et c'est aussi la force aujourd'hui de la direction générale de l'armement c'est d'être garante du temps long elle garante du temps long ça veut pas dire qu'on s'occupe pas des problèmes d'aujourd'hui mais ça veut dire que on ne se fait pas aveugler par les problèmes du quotidien oui voilà pour penser l'avenir c'est ça c'est aussi c'est la grande maladie aujourd'hui de toute organisation c'est que on se fait rattraper par les problématiques actuelles d'aujourd'hui et puis l'immédiateté de la réponse qu'on doit apporter et on n'arrive pas à se projeter dans le temps long et donc la dga c'est vraiment aujourd'hui l'organisme l'organisme au sein de la défense qui a réussi de par sa structure de par son histoire à garantir le temps le si je prends par exemple le premier vol du rafale qui est l'avion de combat français aujourd'hui 1986 donc quand on voit la durée de vie ça a pris du temps pareil et quand on voit sur quoi on s'engage en termes de temporalité la dga elle est vraiment structurée pour penser ce temps long et c'est pour ça que des programmes comme l'arrêt team défense comme radar ils servent directement nos problématiques technologiques industrielles scientifiques grosses problématiques technologiques il faut pouvoir attirer des talents aussi pour venir travailler avec vous ça c'est un gros défi aussi exactement en fait on en compte ce que la dga c'est que c'est un outil de défense qui est extrêmement riche il ya plein de choses à faire il y a des centres d'essai en province il ya plein d'activités en fait qui sont méconnues et donc un des rôles aussi d'Emmanuel Kiva au sein de la direction générale pour l'armement de l'armement ça a été de montrer toutes ces facettes de la dga qui sont totalement méconnues du public et donc il ya plein de jeunes aujourd'hui qui se sont dit mais oui s'engager pour la dga c'est c'est pas que travailler dans un bureau toute la journée c'est aussi des choses que personne ne fait comme lancer des missiles ou tester dans un sous-marin des nouveaux systèmes de défense donc c'est passionnant absolument on va on va on va passer à la question du collège de paris si vous voulez bien question que vous avez choisi parmi plusieurs qui ont été présentés c'est juste après le jingle la question du collège de paris pour vous jean baptiste cola c'est celle ci quelle est la valeur qui représente le plus la dga et comment se traduit elle concrètement alors c'est difficile comme question parce qu'on dit la valeur évidemment il ya beaucoup qui anime la dga je pense qu'il ya une valeur qu'on peut dire et qui caractérise vraiment bien la dga ce serait plus l'engagement c'est extrêmement important quand vous avez des hommes et des femmes qui ont entre entre leurs mains les systèmes de défense de demain et d'aujourd'hui ils ont la vie d'hommes et de femmes qui vont les utiliser derrière et donc il ya un vrai engagement à faire en sorte que ces systèmes il soit correctement conçu que lorsqu'on a besoin de les utiliser il fonctionne et que le risque pour le militaire sur le terrain français qui va les utiliser il soit le plus minime possible donc l'engagement il est il est total et donc c'est vraiment très fort je pense pour pour la dga cette valeur là et puis c'est lié beaucoup à on le voit dans le domaine dans ces métiers là la passion on a des gens passionnés la dga et qui adorent leur métier et puis on la vision mais c'est important d'avoir sur le temps long d'ailleurs la vision sur le temps absolument question du tremplin handicap à présent tremplin handicap association qui oeuvre évidemment à faciliter l'insertion professionnelle le parcours académique aussi des jeunes en situation de handicap et c'est juste après le jingle la question du tremplin handicap peut-être pas évident puisqu'on parle on parle de l'armée de la dga là en l'occurrence qu'elles se quels sont selon vous les actions spécifiques à déployer pour soutenir la réussite académique et l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap est-ce que c'est le cas d'ailleurs à la dga alors c'est le cas est ce que toute façon la dga elle fait partie de l'ensemble de l'écosystème administratif et français et donc les questions de handicap elles sont au coeur aussi des préoccupations faut savoir aussi que le ministère des armées ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent sur le terrain et qui peuvent être blessés bien sûr donc il ya tout un accompagnement aussi des blessés dans les armées parce que voilà c'est ça fait partie aujourd'hui quand on parlait d'engagement tout à l'heure et donc l'engagement aussi de la défense c'est de dire les hommes et les femmes qui ont été touchés meurtris dans leur chair par leur engagement là comment est-ce qu'on les fait continuer s'ils ont envie et rester au sein de l'institution bien sûr et donc c'est ces blessés bien on adapte leurs postes de travail on va peut-être les former parce qu'ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant et donc ils vont découvrir de nouveaux métiers il ya des postes qui sont même réservés pour ces blessés là et puis après les jeunes en situation de handicap alors évidemment il ya des choses qui sont en termes d'attractivité qui ce qui veut être plus complexe à mettre en oeuvre mais travailler dans un bureau adapté pour un jeune en situation de guerre à la dga c'est possible c'est possible n'importe quelle entreprise tout à fait et puis d'ailleurs sont souvent c'est des jeunes qui ont une force morale qui est incroyable mais qui ont beaucoup de volonté c'est vrai c'est donc oui oui c'est au coeur de nos préoccupations et ça fait partie des enjeux aussi de la dga dernière question la question de l'hémicycle alors je sais que les on ne parle pas beaucoup politique quand on est forcément à être politique absolument pas vous avez peut-être des messages ou des choses à faire passer c'est le cas ce sera le cas dans quelques secondes après le jingle la question de l'hémicycle jean baptiste cola qu'est ce que vous auriez envie de dire voilà quelque chose un message ou une remarque peu importe ou peut-être une suggestion pour nos hommes politiques c'est le moment aujourd'hui et on l'a on l'a expérimenté avec le programme red team défense on a besoin de réunir toutes les forces de la nation pour penser la défense de demain le conflit ukrainien nous l'apprend également voilà il est important aujourd'hui quand on pense la défense d'avoir accès à l'ensemble de nos forces scientifiques technologiques industriels et le programme radar qui est porté aujourd'hui par le délégué général pour la moment et manuel qui va il permet justement d'engager cette fédération de ressources de forces vives de la nation pour penser la défense et donc on croit beaucoup aujourd'hui à cette capacité à faire en sorte que la défense ne soit pas qu'une problématique militaire mais qu'il soit une problématique nationale et que tous les françaises et français puissent s'intéresser à ces problématiques là message passé merci beaucoup jean-baptiste collard avec grand plaisir d'avoir un échange très intéressant merci beaucoup en tout cas de vous être livré puisque c'est pas forcément quelque chose que l'armée fait régulièrement merci beaucoup merci nous d'avoir projet du projet red team on va en entendre parler et radar et on n'a pas parlé d'un outil mais bon après il y aura peut-être d'autres qu'on reviendrait merci beaucoup en tout cas merci à vous pour votre fidélité on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de on se dit tout décideurs engagés l'émission tv de l'hémicycle qui révèle les décideurs il nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir